bonjour bienvenue dans la petite guidance du jour allons-y c'est parti et j'espère qu'elle te trouve en pleine forme on y va va commencer on est beaucoup question de notre âme ce moment la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur là c'est l'âme dévoilée ici ce sont les portes magiques de l'univers de vanessa mikzarek et brigitte barberan je te laisse l'illustration regarder vraiment l'illustration de brigitte barberan qui est magnifique donc là où l'âme dévoilée c'est le nombre 3 c'est la trinité il ya une notion de d'une ici d'unicité là en soi très clairement c'est vraiment ça hier j'en parlais justement de cette de l'âme de laisser son âme agir en ce moment c'est ce qui se passe très clairement donc là la première carte c'est là on va ce qui se ce qui se joue en ce moment là alors dans une relation c'est ce qui se joue dans ta relation ici en ce moment alors ce qui se joue c'est à dire le travail que tu le travail ou ce que cette relation t'amène à aller voir eh ben en fait elle t'amène certainement à revenir à l'intérieur à découvrir toute cette richesse de ton monde intérieur et de découvrir aussi peut-être ton âme et la voix de ton âme à travers cette carte là nous allons aller voir ce que vanessa justement milk zarek écrit écrit à ce sujet sur l'âme dévoilée il ya des relations comme ça lorsqu'on sort du couple traditionnel qui qui nous amène au plus près de nous-mêmes et de nous-mêmes m apostrophe aïm eux pour faire un petit jeu de mots et l'âme dévoilée bien c'est ça elle va te montrer ta lumière aussi elle va te t'amener au plus proche de ta lumière en fait la relation ici elle te dit vanessa il ya des relations qui vont te mettre face face à certaines parties de toi à ton nombre et des fois tu peux te retrouver dans des relations de pouvoir lorsque justement tu te retrouves plus dans le petit ego à un moment donné ça peut être fatigué fatiguant et parfois la décision elle se fait d'elle-même en fait c'est à dire que tu décides lorsque tu en as ras le bol d'en avoir ras le bol ça se fait naturellement c'est pas forcément toujours conscient et du coup tu lâches voilà tu lâches et tu renonce tu renonce justement et dans ça dans ce type de relation finalement et souvent c'est ton corps ton corps ou alors tous les soucis matériels que tu peux vivre à l'extérieur qui vont te mettre sur la voie qui vont te montrer que là il ya quelque chose peut-être qui qui n'est pas justement qui n'est pas toi qui n'est pas en cohérence avec la lumière de ton âme avec ton essence des fois c'est pas toujours évident d'aller voir dans quel domaine justement c'est 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 ces problèmes ces soucis comme tu dis vanessa ces problèmes physiques et matériels on te donne un message de quoi il te parle et dans quel domaine et là on te dit qu'en fait c'est voilà lorsque tu es dans des relations de pouvoir lorsqu'elles sont à l'oeuvre et bien ça peut créer plusieurs soucis à l'extérieur ou à l'intérieur dans ton corps physique et avec cette carte en fait c'est le désir d'en sortir et d'y renoncer voilà cette carte elle te met sur la voie encore une fois de ton âme elle te montre en fait ta nature ta véritable nature et donc du coup il ya quelque chose en lâchant cesser cette relation ou ses relations de pouvoir où il ya souvent beaucoup de contrôle et bien à partir de ce moment là il ya une l'âme se fait entendre en fait en toi tu vis en connexion avec ton moi supérieur l'âme elle est le relais entre toi ton moi supérieur et toi ça te permet d'avoir plus de ressenti de lever le voile et d'être de d'entendre en fait les la guidance intérieure les inspirations qui te viennent à les idées inspirées les pensées inspirées les paroles inspirées et qui t'amènent à poser des actions inspirées du coup là tu te retrouves sur le chemin de ton âme à ce moment là il ya en ce moment il ya quelque chose qui peut se révéler un hier je parlais de de quelque chose qui demande à se réaliser ça peut être quelque chose qui demande à se révéler qui en toi un des dons des talents et qui va te permettre d'être en l'âme c'est la créativité c'est vraiment c'est ça c'est vraiment cette pure créativité et à ce moment là tu peux tout créer alors ici c'est vivre sur le plan de l'âme avec l'âme dévoilée c'est vraiment vivre sur le plan de ton âme et évidemment tu as plusieurs possibilités comme tu le dis vanessa comme tu dis l'auteur de cet oracle tu peux alors moi je te dirais que tu peux aller marcher être en contact avec la nature quand tu marches en contact avec ta respiration aussi mais ça tu dis que tu peux pratiquer la méditation justement en portant attention à ton souffle à ta respiration tu peux aussi amener ta conscience comme on le fait souvent dans la pratique du yoga dans l'espace de ton coeur donc en plein centre de ta poitrine et respirer comme si ton nez était au niveau de ton coeur était au milieu de ta poitrine et respirer justement dans ce centre là moi j'aime bien faire ça et ressentir toute cette sérénité parce que l'âme tu peux l'entendre tu peux la sentir dans le calme dans le calme, dans la sérénité, dans le silence et là c'est ce qui est la relation dans laquelle tu es peut-être en ce moment quelle que soit la relation que ce soit mère-fille, mère-fils père-fille, père-fils que ce soit avec un professeur que ce soit avec évidemment un partenaire de vie que ce soit avec frère, sœur, amis peu importe collaborateur il y a peut-être une relation là qui t'emmène justement au plus près au plus près de toi-même si tu sais renoncer à des jeux de pouvoir si tu peux t'imagines un cercle et tu te mets à l'extérieur du cercle pour que cela cesse de se rejouer encore et encore là l'affirmation de cette carte c'est je me reconnecte à la beauté de mon âme et mon meilleur destin s'ouvre à moi et tu peux te le dire en mettant ta main gauche sur le cœur justement je me reconnecte à la beauté de mon âme et mon meilleur destin s'ouvre à moi tu peux le dire avec tes mots aussi ça lorsque tu es en connexion comme ça avec ton être profond il y a cette sensation de complétude et donc justement pour sentir pour te sentir complète comme le dit Vanessa et bien il te suffit de te relier à ton âme qui justement te permet d'exprimer la gratitude, la gentillesse, l'altruisme et la joie et toute ta beauté intérieure voilà ce que te dit l'auteur il s'agit vraiment de ça en fait et l'ego le petit ego le petit moi peut donner la main à l'âme parce que tu es bien plus que ce personnage que tu es venu incarner dans cette vie là ton âme elle te guide encore faut-il peut-être en avoir conscience déjà et ensuite l'entendre la ressentir justement à travers la voix de ton intuition et quoi de mieux pour éveiller ta nature profonde que d'aller d'être en contact avec la nature toi-même et ça peut être aussi faire un petit potager et simplement être en contact avec ta respiration avec ton inspire et avec ton expire donc voilà ce que cette relation là en ce moment elle vient se calmer à l'oeuvre en fait chez toi ce qui se vit dans cette relation donc ça demande d'aller regarder au-delà des apparences elle te permet de dévoiler ton âme l'âme dévoilée c'est venir en connexion avec elle et se sentir justement complète peut-être que cette relation elle t'amène à te dire tu peux être complète c'est pas la personne à qui tu es qui vient te compléter vous apportez l'un l'autre et c'est encore plus encore je sais pas encore plus beau encore plus ouais plus beau plus profond mais c'est d'abord être complet soi-même et là nous allons aller voir justement le but aussi de cette relation parce que là visiblement aussi c'est une relation où il y a des choses qui peuvent être faites en commun réalisées en commun je suis un peu proche voilà alors on est relié au corps ici le corps messager 10 10 on parlait de complétude réduction théosophique ça fait je te le montre ici 1 plus 0 égale 1 la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide là très clairement l'âme elle passe par le corps elle va passer par le système énergétique du corps aussi donc les ressentis physiques vont être importants aussi ou est-ce qu'il y a des douleurs quelque part dans le corps peut-être que cette relation justement elle a elle a peut-être profondément changé ton corps il y a peut-être des douleurs qui se sont manifestées depuis que tu es dans cette relation et ou alors pas depuis que tu es dans cette relation peut-être à un moment donné de l'évolution de cette relation aussi et là tout simplement c'est parce que ça te parle aussi de ce qui se passe en ce moment ce vers quoi en fait tant cette relation et ce qu'il y a à quelque part je ne sais pas si je peux le dire comme ça à faire ensemble parce que ça peut se dire comme ça voilà ça c'est intéressant parce que être en connexion avec son âme c'est être en connexion avec son corps et justement c'est tout le travail que je fais dans mes cours de yoga et à travers à travers le corps plus tu ressens ton corps plus tu es en contact avec ton âme en fait avec ton être profond et là tu peux te suivre le corps il a vraiment une intelligence d'abord il est incroyable mais en plus il va te parler de toi et cette relation elle te ramène à cela c'est vraiment écouter la sagesse du corps aussi il est un messager et il est un messager parce que l'âme passe aussi par le système énergétique du corps alors es-tu en contact avec ton corps aimes-tu ton corps aussi c'est c'est un précieux guide le corps c'est très subtil et des fois nous n'entendons pas ses messages et il va crier plus fort c'est pareil il va te dire si tu es dans une relation qui est bonne pour toi ou pas ton corps si tu l'écoutes il te le dira et il criera de plus en plus de plus en plus de plus en plus fort voilà et ce qui me vient ici aussi c'est cette notion de faire corps à corps aussi avec la personne ça c'est encore autre chose il y a des personnes qui sont comme l'a dit Mélissa de vraies éponges aussi et hypersensibles avec une très grande empathie et donc attention de ne pas tout absorber justement aussi d'avoir cette capacité et d'apprendre à se protéger voilà et pour ça c'est vraiment faire confiance à son corps pour faire preuve de discernement et de lucidité donc c'est intéressant parce que l'auteur Vanessa Mille-Xerrec te dit le message de la carte c'est ça c'est votre intuition se sert de votre corps comme messager et vos ressentis sont justes cette carte vous pousse à cultiver à canaliser votre clairsentience c'est quelque chose qui me parle parce que la clairsentience valide ma claire audience et la clairsentience je crois que c'est quelque chose qui ne peut pas être parasité contrairement à la clairvoyance et à la clairaudience et moi c'est plus facile en tant que coach sportif et professeur de yoga de faire voilà de faire confiance à ma clairsentience chacun fait justement avec son expérience son histoire et ce qu'il peut bien évidemment mais chaque canal peut être développé maintenant nous avons un canal justement qui s'est plus développé qu'un autre aussi ça c'est notre canal parce que c'est la clairvoyance la clairaudience la clairsentience même si nous pouvons utiliser les trois et bien en fait cette clairsentience elle est précieuse elle va vraiment valider elle peut valider tes ressentis aussi globaux par exemple mais en plus elle est directement en lien avec la sagesse du corps et avec le message de ton âme à travers ce système énergétique tous les méridiens ou les malistes qui traversent ton corps et ton corps en fait va toujours te prévenir de quelque chose avant même que cela arrive et là plus et bien c'est pour ça le fait pratiquer la méditation c'est être en contact avec son corps pratiquer la marche c'est être en contact avec son corps faire quelque chose de très simple porter attention à sa respiration c'est être en contact avec son corps mais c'est aussi purifier les différents méritiers les différentes routes et autoroutes énergétiques de ton corps c'est à dire que ce soit les méridiens ou les malistes c'est la même chose et tes centres énergétiques tu peux le faire par toi en prenant l'habitude de porter attention à ta respiration parce que justement je dirais la première voie de détoxification c'est d'abord la respiration donc là on te dit que tu as un super pouvoir à ta disposition et en fait qu'il est temps d'être à l'écoute de tes sensations de tes ressentis justement pour saisir la nature des messages que ton âme t'envoie et donc cette relation elle te si challengeante qu'elle soit en fait elle te permet ça si peut-être tu arrives à le voir voilà donc quand tu ressens des tensions dans ton corps là il y a un signal fort qui appelle une petite sonnette d'alarme qui appelle à la vigilance et la prudence et si c'est l'inverse au contraire c'est que tu peux y aller c'est toujours comment tu te sens tu te sens bien ou tu te sens pas bien et en fait il y a une chose très simple j'en avais déjà parlé dans une vidéo c'est que lorsque tu as une question alors tu peux ton corps il va se contracter ou au contraire il va être en expansion justement contraction tension expansion détente et à ce moment là ce que tu peux faire c'est d'abord il faut que tu t'entraînes tu peux t'entraîner je ne vais pas dire il faut que mais tu peux t'entraîner tu poses une question dont tu as déjà la réponse et tu viens justement dans les ressentis de ton corps pour voir comment ton corps se manifeste à ce moment là quelle sensation tu as dans ton corps lorsque tu poses la question ça va être très subtil au départ mais plus tu vas le faire et plus tu vas c'est un entraînement c'est comme les muscles pour te muscler il faut t'entraîner c'est pareil ou pour un corps de métier par exemple comme la cuisine plus tu vas t'entraîner et plus justement tu auras la maîtrise de la cuisine et tu deviendras un chef étoilé si tu en as envie en tout cas quelqu'un qui fait des plats beaux visuellement et bons gustativement et bien là c'est exactement pareil plus tu t'entraînes plus tu en as l'expertise et plus tu vas connaître le langage de ton corps parce qu'il n'y a pas un langage du corps qui est identique pour vraiment l'avoir pratiqué voilà et chez moi et chez mes élèves en yoga et bien il n'y a pas un corps qui répond de la même manière par contre c'est vraiment très très efficace moi je l'utilise beaucoup dans les dans les guidances que je pratique justement pour autrui et je dirais que c'est mon meilleur allié donc si toi aussi tu es carton ancienne ou médium ou canal et bien tu peux peut-être utiliser ça et peut-être que tu le fais déjà donc voilà ce que cette relation t'apporte en fait et nous sommes toujours dans les mêmes tons on est sur les tons vraiment orangés on est beaucoup dans le chakra sacré trois doigts sous le nombrime qui est aussi en pilate le centre son centre et revenir toujours au centre si tu peux respirer trois doigts sous le nombrime et ce chakra sacré alors il est vraiment fortement relié aux organes génitaux chez la femme bien évidemment chez l'homme aussi et beaucoup à cette confiance en soi à cette estime de soi et justement à cette créativité on parlait de pure création tout à l'heure avec la carte de l'âme dévoilée voilà je vais terminer avec le grand j'ai de mademoiselle le normand je vais arrêter de gigoter sur ma chaise ça bouge trop ouais ici on te demande de regarder ce qui est forcément on tombe dans un autre registre avec le grand jeune mademoiselle le normand mais ici on te demande de regarder ce qui ce qui peut être toxique donc chez toi déjà on parlait de jeu de pouvoir tout à l'heure mais aussi à l'extérieur et surtout ici on parlait d'être en contact avec son âme parce que ton âme là on parlait justement par rapport à une relation quelle que soit la relation qu'elle soit donc affective c'est-à-dire sentimentale familiale amical ou professionnelle ou oui voilà collaboratrice ou en association dans le monde professionnel ici plus tu seras à l'écoute de ton guide intérieur de ton âme plus ton âme se dévoilera en toi et plus tu seras en capacité de repérer un environnement toxique ou un entourage toxique que te montre vraiment ce crocodile on a un rongeur qui rentre dans sa gueule qui vient lui grignoter le coeur et très clairement cette carte c'est la carte de la perfidie et d'un entourage toxique l'entourage ça peut être un partenaire mais c'est pas forcément toujours un partenaire ici par exemple on a un couple là ils sont pas au diapason parce que autour il y a un entourage toxique par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que ce que j'aime bien en général sur les cartes de mademoiselle le normand lorsque tu as une figure géomantique c'est pas toujours le cas mais c'est vrai que quand même dans la grande majeure partie du temps tu as une figure géomantique dessus qui sera positive et là on a acquisitio acquisitio et relié au mois de mars si je ne me trompe pas et c'est vraiment le progrès la croissance tu vois acquisitio figure géomantique c'est ce qu'il y a les petits points qu'il y a sous le m ici voilà mois de mars on a le m mars mais on fait attention aussi à la maladie alors ce qui concerne la santé c'est sûr plus tu es à l'écoute de ton corps et plus tu sauras ce qui est bon pour lui aussi te laisser inspirer aussi alors en écoutant bien sûr le conseil des médecins mais aussi en t'écoutant toi et aussi en t'écoutant toi là il y a une notion de progrès de croissance d'évolution favorable il peut même y avoir aussi le fait de recevoir quelque chose des gains aussi on est sur une durée de 4 à 6 mois ici donc il y a peut-être quelque chose qui a commencé qui se fait jour là depuis voilà depuis ce mois-ci parce que nous sommes encore au mois de mars d'ailleurs il y a quelque chose qui se passe qui se vit sur cette durée de 4 à 6 mois on va aller voir d'ailleurs on va continuer hop petite pirouette alors déjà elle va aller ici à gauche donc déjà il y a force et protection ici avec nos soldats on a populus on a quelque chose de nouveau on a un véritable changement avec populus changement quelque chose de nouveau nouveau renouveau innovation il peut y avoir aussi un retour et ça ça se fait vraiment à partir du moment où tu lâches les jeux de pouvoir on a quelqu'un qui peut être face à un entourage quand même autour il y a vigilance comme la carte est au centre voilà vigilance sans avoir peur il n'y a pas besoin d'avoir peur du tout c'est juste une vigilance à peut-être trier son entourage aussi à ouvrir les yeux aussi également mais ça n'empêche pas en fait la suite parce qu'il y a quelque chose qui demande aussi du génie les questions de voir ses dons ses talents et justement cette relation aussi des fois une relation elle t'emmène à aller regarder vraiment au plus profond de toi-même à regarder tes ombres à mettre de la lumière dessus à voir en fait le fonctionnement que tu as qui est peut-être pas bon et qui t'éloigne de toi-même en plus de t'éloigner de la personne avec qui tu es ce fonctionnement peut t'éloigner de toi-même un taux court et puis bien sûr il peut y avoir aussi plusieurs cas de figure c'est une guidance générale bien évidemment il peut y avoir des personnes aussi ou vraiment une situation toxique autour qui empêche d'eux mais n'empêche qu'il y a une belle protection et puis il y a un changement en fait c'est une relation qui permet vraiment d'aller au coeur de soi-même ce sont des relations qui sont vraiment challengeantes qui sont vraiment pas évidentes elles peuvent être vraiment compliquées c'est vrai c'est jamais facile ça c'est sûr mais elles apportent beaucoup c'est vraiment ça elles apportent beaucoup donc il y a de l'adversité il y a peut-être des difficultés il peut y avoir de grosses difficultés mais très clairement il est question de sortir vainqueur dans une relation sentimentale ici il y a sortir de sortir vainqueur on peut être face à une relation une belle relation d'âme-sœur où les deux sont vraiment peuvent cheminer vraiment ensemble alors âme-sœur âme-jumelle à toi de voir à l'époque de mademoiselle le normand on parlait d'âme-sœur c'est-à-dire vraiment il était question de retrouver son âme-sœur face on voit bien qu'il y a une rivalité avec le crocodile et le petit sujet ici nous le dit très clairement donc en utilisant peut-être certains arguments parce qu'il y a il y a une notion de communication avec Mercure ici il y a le talisman de Mercure voilà il n'est pas question d'utiliser les armes mais plutôt peut-être des arguments ou simplement une posture des fois il n'y a pas besoin de parler une certaine posture justement en fait il est question ici de te dire que tu as tous les atouts en toi on parlait de don de talent tout à l'heure avec l'âme dévoilée qui est ici voilà et là il est vraiment question de ça et cette notion de voilà on te dit que c'est quelque chose de compliqué peut-être cette histoire cette relation là mais mais que tu as tout en toi justement tu peux tu peux déployer tes ailes il y a la masterclass vendredi soir à 19h tu peux aller voir sur sacré-fimlin.com si tu veux t'inscrire à la masterclass de vendredi soir à 19h qui est un atelier de coaching et intuition et justement qui va te permettre aussi d'aller en contact de ton de ton âme c'est-à-dire de de reconnaître de reconnaître et d'utiliser ton intuition par dans un atelier donc c'est quelque chose de très concret je te fais vivre un outil de coaching et intuition de l'école l'union formation justement de Vanessa Milzarek et de son compagnon Gilles Guyon j'étais formée par Gilles Guyon ce sont voilà plus de ça fait 13 ans que je les utilise et ils peuvent être réutilisés encore et encore et t'apporteront toujours tu as accès au replay voilà là il est question de déployer en fait justement tes dons tes talents ton savoir-faire ton savoir-être il y a une notion d'habileté avec Ulysse qui est déguisant marchand et qui va il vient dans la cour du roi d'Icomède et il veut récupérer Achille et déguiser lui aussi en femme il a besoin d'Achille pour gagner la guerre et donc il va utiliser une petite manœuvre subtile en se déguisant et il y a cette notion là aussi donc c'est sûr qu'on pourrait parler de manipulatrice ou une manigance avec le crocodile là qui est au centre mais parfois en fonction de qui tu as en face ça reste nécessaire et c'est pas pour autant pour aller faire mal à autrui comme on l'a avec ce crocodile là c'est pas la question bien évidemment on te dit de poursuivre ton but en fait parce que tes intentions sont pures elles sont bonnes et c'est en bonne intelligence aussi justement ce qui te permet d'aller au bout de ce qui est important pour toi de tes projets on te dit de ne pas écouter les jaloux qu'on a très clairement au centre là avec le crocodile bon je continue c'est la guillesse et langue mais en fait il y aurait tellement à dire donc avec populus on peut aussi retrouver son âme sœur pardon ici là hop tout à fait ah oui il y avait quelque chose de pas facile ici avec un valet de pique effectivement mais alors en cas de on est en balance ici peut-être que en balance dernier tu vois rien là ça n'a pas été facile c'est possible on balance ici le petit sujet ici va nous parler de négociation par un intermédiaire peut y avoir un juge donc un juge un avocat un juriste quelqu'un qui va permettre effectivement de trancher une situation donc en cas d'action juridique peu importe le domaine ici il y a une belle protection il y a une belle victoire il y aura victoire sur les combats voilà et il y a cette notion de quelqu'un qui se met entre les deux qui fait le médiateur il y a peut-être aussi cette notion de faire appel à un médiateur peut-être qu'aussi des fois faire appel à un médiateur ça permet aussi de régler certaines difficultés bon le valet de pique très clairement on l'aime pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête ça c'est sûr puis on voit bien avec le crocodile au centre très clairement en tout cas il y a vraiment aussi cette carte elle nous montre de la balance qu'il est question de retrouver un équilibre de récolter le fruit de ses efforts aussi évidemment elle demande beaucoup de rigueur il y a une période de rigueur de pondération il y a une notion de justice bien évidemment c'est la carte aussi de la justice de la mesure de l'équilibre la mesure c'est l'équilibre donc peut-être prendre conseil il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent prendre conseil auprès de toi si cette guidance te parle fais preuve de discernement en tout cas il y a une notion vraiment d'impartialité d'équité donc soit au sein d'une entreprise ou lors de quelque chose à régler au niveau juridique ou administratif et puis là j'ai peut-être des personnes aussi qui travaillent dans le juridique aussi également mais il y a quelque chose il y a quelque chose à apprendre ici quelque chose qui sera appris et puis qui fait avancer aussi qui permet de se développer en tout cas ça va il y a quelque chose qui va changer que ce soit dans le travail ou en amour on l'a vu il y avait cette notion d'innovation de renouveau et populus ici mais la constellation ici sur le valet de pique elle te le dit aussi il faudra un petit peu de temps et il faut il y a cette notion d'aller voir encore une fois avec l'âme dévoilée au fond de soi voir ce qu'il y a au fond de soi et la constellation elle te dit d'aller voir ce qui vibre au fond de toi ici c'est comme une période de gestation et peut-être prendre le temps de recevoir les réponses aussi parce que des fois on attend des réponses tout de suite et pour ça il faut pouvoir être en mesure de recevoir d'être comme une coupe qui reçoit de pouvoir recevoir les réponses et puis avoir de belles réponses alors en tout cas il y a une notion dans le domaine affectif il peut y avoir des réconciliations en cas de désaccord il y a une notion de faire la paix avec l'adversaire ou alors de trouver et ou trouver une concession un compromis mais qui va satisfaire les deux parties c'est vraiment ce que tu dis on le voit bien le médiateur ici le médiateur ou l'avocat ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un c'est même nécessaire en fait il y a un temps pour chaque chose donc c'est un peu comme tout rien ne dure jamais et quand il y a des difficultés ou un conflit et bien il y a la résolution elle vient après c'est juste une question de temps en fait donc voilà bon c'est assez long je voulais prendre d'autres jeux mais je n'aurai pas le temps on va prendre un petit ticket ici d'ailleurs il y a inspiration qui se montre tu vois inspiration on en parlait tout à l'heure laisse ton âme t'inspirer dans les moments difficiles voilà et dans les moments de joie aussi pas que les moments difficiles et bien voilà et bien hop c'est pas évident quand elle sorte celle-là parce qu'en main il n'est pas facile ce jeu mais créativité voilà inspiration créativité et bien peut-être que l'inspiration suit l'inspiration suit ce qui te traverse parce que c'est créateur c'est vraiment créateur ça t'apporte beaucoup de créativité inspiration créativité et j'en avais une autre qui se montrait c'est la clarté voilà la clarté alors si tu aimes aussi créer et bien n'hésite pas vas-y que ce soit l'écriture la musique le dessin la danse ou autre ou façonner quelque chose vas-y parce que ça va t'apporter plus de clarté dans tes réponses aussi et quand c'est difficile des fois quand tu vis des choses difficiles et bien c'est bien de venir en revenant justement en contact avec ta créativité tu reviens en contact avec ton moi supérieur avec ton âme avec ta guidance intérieure c'est là que tu peux recevoir beaucoup de messages aussi et puis souvent ça permet de prendre du recul de lâcher prise et de voir les choses se résoudre d'elles-mêmes voilà je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée on se retrouve demain pour une autre guidance pour une autre Merci.